... Bien, nous allons donc vous présenter l'ensemble du projet avec plusieurs interventions. Donc, je commencerai par une petite introduction, ensuite, je laisserai la parole à Marie Olivron pour la valorisation culturelle, et puis, avec Jean-Yves Ramel, nous parlerons, nous vous donnerons un petit aperçu des techniques que nous avons utilisées au niveau informatique dans le cadre de ce projet, et enfin, en conclusion, je céderai la place à Franck Lollierrou, qui nous présentera donc une maquette du site Internet, qui sera la conclusion, en quelque sorte, visible du projet, en particulier sur les différents sites touristiques de la région. Alors, en introduction, quelques mots. Tout d'abord, je suppose que tout le monde ici connaît les bibliothèques virtuelles humanistes, donc du CESR. Ces bibliothèques virtuelles rendent accessibles en ligne les ouvrages de la Renaissance sous la forme soit d'un facsimilé numérique, c'est-à-dire en fait une image de la page, soit sous la forme d'un texte quand celui-ci est transcrit. Donc, c'est à partir de cette richesse qui est présente ici au CESR que le projet Renon, donc, s'est monté. L'idée de ce projet, eh bien, c'est donc de permettre une meilleure exploitation de ces documents et, en particulier, de permettre à l'intérieur de ces documents la recherche d'informations sur les noms propres, principalement les noms de personnes et les noms de lieux. C'est-à-dire qu'à priori, lorsque le projet sera terminé et qu'on disposera donc d'un site Internet et de textes qui auront été indexés, il sera possible pour un touriste préparant son voyage de savoir quel ouvrage mentionne telle ou telle personne et de situer géographiquement tel lieu dont il est question. Alors, pour cela, il y a deux difficultés majeures qui sont présentées dans le cadre du projet. Tout d'abord, la recherche des noms de personnes et des noms de lieux dans des textes qui possèdent un grand nombre de variations graphiques, un certain nombre d'indications sur la pagination, etc. Et puis, un deuxième point, donc ça, c'est pour les textes qui ont été transcrits. Et pour les textes qui se présentent sous la forme d'une image de page, en fait, eh bien, la difficulté était, à l'intérieur d'une image, peut-on trouver une autre image, en quelque sorte, qui serait l'image d'un nom de personne ou l'image d'un nom de lieu. Le projet s'est focalisé sur le patrimoine régional, bien sûr, et tout particulièrement sur deux exemples qui sont les œuvres de Rabelais et celles de Ronsard. Rapidement, quelques précisions. Donc, le projet a été déposé en mai 2011 dans le cadre d'un appel à projet de recherche d'intérêt régional par la région Centre, et il a débuté au début de l'année dernière et doit se finir en fin d'année. Au niveau scientifique, ce projet, donc, rassemble trois partenaires académiques. Le laboratoire d'informatique, donc, de l'Université François Rabelais, le Centre d'études supérieures de la Renaissance et le laboratoire ligérien de linguistique. Il est aussi accompagné par deux partenaires entrepreneuriaux qui sont la société Supersonique et la société Digiscribe. Il s'agit, en fait, de promouvoir une nouvelle forme de tourisme, un tourisme littéraire régional, donc par la création d'un site Internet, comme on vous montrera un prototype tout à l'heure, et par la réalisation de bornes interactives qui pourraient être placées dans les différents lieux culturels de la région et pourraient permettre des interrogations ou des navigations directement sur les sites. Alors, le projet est un projet de recherche, donc, en tant que projet de recherche, eh bien, il a pour but une avancée scientifique, en particulier sur les travaux de recherche du L.I., du laboratoire d'informatique et du laboratoire ligérien de linguistique sur les textes. à la fois sous forme d'images et sous forme de transcription, faire avancer nos travaux dans ces deux domaines. Et puis, il va y avoir aussi une avancée scientifique qui sera réalisée par les travaux du CESR, donc sur les bibliothèques virtuelles humanistes. Donc, je vais céder la parole maintenant à Marie Olivron pour la valorisation culturelle du projet. Donc, concernant plus spécifiquement la dimension culturelle et touristique du projet, le projet Renan est subventionné dans le cadre de l'appel à projet régional 2011 de la région Centre, recherche, accès, tourisme. Il donne une valeur ajoutée au programme des BVH en liant développement touristique, culturel et scientifique. C'est ce qui en fait sa complexité, mais aussi tout son intérêt. Les documents numérisés et transcrits présents sur le site des BVH seront à l'origine d'une cartographie, à la fois historique et touristique. Pour l'utilisateur, l'interaction avec les ouvrages sera à la fois instructive et ludique, l'invitant à organiser sa visite de la région en suivant des parcours suggérés en collaboration avec les acteurs locaux. L'utilisation des technologies les plus récentes pour la mise à disposition des documents sur des bornes, tablettes numériques, smartphones, facilitera la connaissance des textes dans un contexte de loisirs, de voyages et de fréquentation ludique de la région. En termes d'images, brièvement, la région Centre est reconnue internationalement comme une terre de culture et d'histoire. Enfin, ça, je ne vous l'apprends pas. Elle est aussi une terre d'inspiration pour de nombreux écrivains et possède la plus forte concentration de maisons d'écrivains et de lieux littéraires après la région parisienne. Malgré quelques disparités géographiques, les acteurs culturels et touristiques locaux ont su s'approprier ce potentiel et le développer. En partant de ce constat, il s'agit aujourd'hui pour nous de recenser les lieux d'attache possibles, de s'inscrire dans des actions déjà existantes, de travailler en partenariat avec les institutions ressources de la région, tant dans le domaine culturel que touristique. Et deux objectifs se dessinent, contribuer à la mise en valeur du patrimoine littéraire régional en s'appuyant sur la recherche scientifique et d'offrir de nouvelles perspectives, de nouveaux outils, d'autres outils à l'usage des acteurs de terrain. Et ces actions pourront être ensuite conduites dans d'autres régions. Le projet tend avant tout à valoriser les lieux de la région et de ses environs cités dans les textes. Les corpus Rabelais et Ronsard seront accessibles via un site web construit par la société Supersonics à l'intérieur du site des BVH. L'utilisateur aura à sa disposition les textes de référence et accès aux informations sur les entités nommées au niveau virtuel via le site Internet ou en nomade avec son smartphone. Sur place, il pourra découvrir grâce à un système de flash code des extraits de texte se référant au lieu et un accès au contenu par des bornes interactives et à envisager, c'est encore en discussion, avec la possibilité d'accéder aux e-pubs et à une carte ou au site web dans son intégralité. Sont concernés par le projet Renon bien évidemment certains lieux incontournables comme la Devinière, la Poçonnière ou le Prieuré Saint-Côme, mais aussi tous les châteaux et tous les lieux exploités ou associés à ces œuvres et les lieux concrets ou symboliques qui permettent la mise en place de circuits de randonnée. Il faut également souligner l'importance des associations d'amis d'auteurs qui sont attachées à ces lieux et qui font vivre les œuvres, jouent un rôle fondamental dans la sauvegarde du patrimoine et bien souvent créent du lien entre développement touristique, culturel et scientifique. Nous, nous mettons à disposition ces outils pour les acteurs locaux qui pourront s'investir à différents niveaux dans le projet. Plusieurs pistes de partenariat ont été envisagées. Le fait de lier le projet Renon au lieu avec l'accueil de bornes interactives dans certains lieux, l'intégration des flash codes à la muséographie en place qui renverra à des extraits de textes, l'enrichissement du site Internet avec la participation à la rédaction et à l'amélioration de certains contenus, la proposition de médias pour enrichir le site, les liens vers les sites et des lieux et monuments associés aux deux auteurs, la diffusion des actualités des partenaires, la communication et diffusion du projet, donc ça, ce serait peut-être un rôle pour les offices de tourisme, notamment, la collaboration, l'intégration du projet à certaines actions préexistantes, donc, par exemple, ce qui se fait sur le sentier des Carpes-Crocolines ou encore les circuits de la Loire à vélo et la création d'animations en relation avec le projet. Voilà. Bien, donc, je vais essayer de vous donner un bref aperçu des techniques qu'on utilise pour extraire de l'information à partir des images numérisées des livres anciens disponibles au CESR et sur lesquels on va travailler dans le cadre du projet Renon. Donc, je ne vais pas vous inonder d'informations, je vais essayer d'être très bref et juste de survoler et de vous donner une idée un petit peu de comment ça se passe sans rentrer dans les détails, bien sûr. Ce n'est pas le but de cette journée. Et donc, pour ce qui concerne mon équipe, la problématique est d'essayer de mettre à disposition des usagers des outils de recherche d'informations quand on ne dispose que de la version image d'un document numérisé. Et donc, il est impossible, si on n'a que la version image, si on n'a que la photo, les photos de toutes les pages du livre, de faire une recherche par mots-clés puisqu'on n'a pas la transcription associée à l'image, mais on a des pixels, en fait. Donc, si je zoome sur une image numérisée, une image numérisée, si on focalise sur certaines zones, c'est des pixels, donc des carrés noirs, gris ou blancs. Et donc, il faut être capable de localiser, de mettre en place des algorithmes qui vont analyser le contenu de ces images pour localiser les régions d'intérêt dans ces images qui peuvent correspondre à des entités nommées pour ce qui concerne le projet Renon et donc faire en sorte qu'un moteur de recherche existe et puisse traiter, travailler sur des images plutôt que sur des versions textes, des transcrits, des documents anciens. Et donc, cette technique qui permet de travailler sur l'image plutôt que sur le texte transcrit s'appelle, dans la recherche en informatique, le word spotting. Comment mettre en place un tel système de word spotting ? Juste pour vous donner une petite idée, donc, il y a deux phases principales. Une première phase durant laquelle on va indexer les images numérisées qui correspondent aux documents sur lesquels on veut travailler par la suite. Donc, c'est ici, là, cette première phase où on a un ensemble d'images. Il faut mettre en place des algorithmes, donc un système, un premier logiciel qui va analyser toutes ces images pour extraire des régions d'intérêt dans ces images, caractériser ces régions d'intérêt à l'aide de différents indices qu'on appelle des index. Et donc, à la fin de cette première étape, pour chaque image, on a un fichier index qui caractérise le contenu de l'image. À l'aide d'indices plutôt visuels et pas du tout textuels. Ensuite, ces indices vont être utilisés par un deuxième système qui va correspondre à la phase de recherche d'un mot en mode image. Donc là, l'utilisateur va taper un mot sous forme de texte, par exemple, où il peut également choisir l'image d'un mot. Il peut entourer l'image d'un mot dans une image. Ce mot devient une image requête. Donc, si on utilise un clavier et qu'on tape un mot, il faut être capable de passer du mot tapé au clavier à une image que l'on va ensuite rechercher. On va rechercher toutes les occurrences de cette image requête dans les images qu'on a traitées, donc dans les index qu'on a construits au préalable et qui vont nous permettre de repérer ces images requêtes dans les images qu'on a indexées au parable. Et donc, ça va permettre de localiser ces mots dans le corpus d'images qu'on a indexées. Par comparaison, donc, entre les index qu'on a créés durant la phase 1 avec les index qui correspondent à l'image requête que l'on a créée pour rechercher un mot particulier. Donc, si je regarde un petit peu ce qu'on a mis en place pour réaliser ces systèmes à l'heure actuelle, donc, on a utilisé des briques logicielles qui existaient déjà au sein du laboratoire d'informatique. Et donc, on a travaillé dans le cadre du projet Renon sur des ouvrages de Ronsard. Et on utilise donc des briques logicielles qui vont permettre d'extraire les index. Donc, tout ça, ça a été mis en place. Et on a aussi travaillé beaucoup avec Rémi Jiménez qui fait partie du projet BVH qui est membre du CVSR pour travailler toute la partie typographique puisque quand on veut rechercher une entité nommée sous forme d'image, il faut être capable de, à partir du nom, du mot que l'on cherche, à partir de la version unicode du mot que l'on cherche, il faut qu'on soit capable de générer des images requêtes avec toutes les polices de caractère qui sont susceptibles d'apparaître après dans le livre pour qu'on puisse localiser le nom, quelle que soit la police de caractère dans laquelle il a été inscrit dans l'image numérisée. Donc, on a au départ aussi travaillé en collaboration avec les membres de BVH pour mettre en place la liste de toutes les entités nommées que l'on peut s'attendre à trouver dans les livres sur lesquels on veut travailler. Donc, on a à mettre en place une liste d'entités nommées recherchées, une technique qui permet de générer plein d'images requêtes pour chacune de ces entités nommées avec différentes polices de caractère susceptibles d'être utilisées dans tous ces ouvrages. Et donc, ça nous donne plein d'images requêtes que l'on va rechercher dans les ouvrages et localiser à l'aide des algorithmes qu'on a mis en place au sein du laboratoire d'informatique. Et donc, le résultat final, c'est plusieurs fichiers avec, pour chacune des entités nommées recherchées, leur localisation dans les ouvrages que l'on a traités. Et donc, à partir de cette information, on va alimenter le site web qui va ensuite pouvoir, qui va permettre aux usagers de voir en surligné ou de mettre en évidence les entités nommées dans les images numérisées lorsque les utilisateurs consultent ces ouvrages ou faire des recherches sur ces entités nommées et donc être en mesure de localiser différentes entités nommées dans différents ouvrages de la Renaissance pour lesquels on n'a que la version image. Et donc, après, on peut imaginer plein de choses au niveau des dispositifs interactifs qui permettent d'exploiter ces données, c'est-à-dire consulter les images numérisées en feuilletant un livre puis faire, via une borne interactive, une recherche d'entités nommées ou de mots particuliers dans ces ouvrages et donc faire en sorte que les usagers naviguent dans les documents de manière interactive et puissent faire des recherches par mots-clés même quand on n'a que la version, uniquement la version image des livres anciens. Et, dernière remarque, cette technique de word spotting, elle est aussi facilement adaptable aux zones non textuelles. Je trouve souvent qu'on se focalise trop uniquement sur les parties textuelles quand on parle des documents anciens et moi, j'aime aussi m'intéresser aux parties non textuelles comme les lettrines ou les bandeaux ou les illustrations, les enluminures et donc cette technique permet de rechercher non seulement des mots mais aussi des entités graphiques. Voilà. Je laisse la parole à Denis. Alors, je vais, comme Jean-Yves, essayer de vous donner un petit aperçu des techniques que nous avons utilisées cette fois-ci sur des textes transcrits. Alors, il faut savoir que c'est la recherche des, on va dire, des noms propres ou des entités nommées comme on dit dans notre jargon est un domaine assez important aujourd'hui puisqu'il s'applique à des choses très différentes comme, par exemple, des émissions radiophoniques qu'on veut indexer, savoir qui parle, de qui on parle, de quel lieu on parle, etc. Ce sont toutes les, ce genre de questions qui sont très importantes dans, à la fois, dans toute la recherche d'informations, à la fois sur les journaux, sur les émissions, donc, radiophoniques, télévisuelles, etc. Donc, ici, pour nous, on avait déjà travaillé dans ce domaine et la nouveauté ici résidait évidemment de faire un travail sur les documents tels que le CESR en disposait. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais, en fait, illustrer la démarche par un exemple. En cette même heure, Gargantois fut adverti comment Picrocol s'est soit remparé à la Roche-Claire-Mont. Voilà. Donc, dans cette phrase que j'ai réduite un petit peu, je m'en suis permis que le CESR m'excuse, eh bien, en fait, je voudrais donc reconnaître deux noms de personnes, Gargantois et Picrocol, et je voudrais reconnaître un lieu qui est la Roche-Claire-Mont. Alors, a priori, ça n'a pas l'air trop compliqué. En fait, il y a quand même un certain nombre de difficultés. Tout d'abord, donc, voilà le résultat que je souhaite obtenir. Une visualisation, donc, avoir repéré les noms et éventuellement, après, comme Jean-Yves vous l'a expliqué, donc, pouvoir les intégrer à des systèmes de recherche interactifs, au site Internet, etc. C'est en fait le même objectif que celui de Jean-Yves, mais cette fois-ci sur des textes qui ont été transcrits. Alors, la première difficulté consiste, en fait, au fait que nous n'avons pas des textes aussi, je vais dire, « propres » que celui que je viens de vous montrer, puisque l'ensemble des textes est entrecoupé par des marques d'édition, par des coupures de mots, par des lettrines, par des bas de pages, etc., etc. Ce qui fait que, j'ai encore simplifié la phrase que je vous ai prise en exemple, en mettant juste un seul problème, eh bien, les mots sont souvent coupés en fin de ligne, beaucoup plus, j'ai l'impression, que dans nos éditions modernes. Et donc, par exemple, cette phrase-là, eh bien, on trouvait, en fait, gargant et puis tuas à la ligne suivante. La partie, ici, ici, on a ce qu'on appelle une balise XML qui indique, en fait, qu'il y a une coupure et un début de ligne. Ici, un autre début de ligne. Et ici, un début de ligne avec, à nouveau, une coupure. Donc, ici, on a un picro-col qui est coupé avec un tiré, ici, alors qu'ici, il n'y en a pas. Et puis, bon, la roche Clermos était, effectivement, en un seul mot. Alors, pour faire ça, on utilise une technique à la fois accessible humainement et informatiquement, c'est-à-dire qu'humainement, on présente, on écrit un certain nombre de règles que je vous ai, là aussi, très simplifié sous la forme d'un graphe, c'est-à-dire d'une sorte de chemin qui est emprunté par le système informatique pour aller d'un point de départ jusqu'à un point d'arrivée, reconnaître un certain nombre de choses qui sont indiquées dans ces boîtes et les transformer. C'est-à-dire qu'en fait, on prend le texte et on le transforme en un autre texte dans lequel on a rajouté des informations. Ce deuxième texte va être lui-même transformé par une autre règle sous forme graphique, etc. Alors, au niveau informatique, ce genre de graphe est très facile à modéliser dans des systèmes qui sont très rapides et en même temps très compacts au niveau de la mémoire. Donc, par exemple, ici, lorsque je passe à un graphe un petit peu plus complexe mais qui ressemble à celui-là, j'arrive à noter et à reconstruire les mots gargantois et picrocol, mais tout en indiquant, c'est ce que j'ai mis ici en vert, qu'il s'agissait d'une coupure de mots et que la coupure de mots se fait ici à trois lettres, ici à deux lettres et avec en plus un tiret puisque le but à la fin de cette analyse, c'est de reconstruire le texte tel qu'il était au départ, donc de remettre les coupures, etc. de manière à ce que on travaille sur le vrai texte de Rabelais mais en indiquant justement la présence du nom gargantois, du nom picrocol et du nom laroche-clairement. Ensuite, la deuxième difficulté, c'est la recherche, la reconnaissance des noms eux-mêmes. Alors, évidemment, il y a un cas très simple qui va se poser à nous, c'est celui des noms relativement salèbres, on va dire, comme gargantois, picrocol, qu'on peut imaginer être dans un dictionnaire, donc il va y avoir en même temps qu'on utilise les graphes, il va y avoir la consultation d'un dictionnaire qui va indiquer que gargantois est un personnage connu ou qui va indiquer que la Roche-Claire-Maux est un lieu précis et dans le dictionnaire que nous allons utiliser pour les lieux, nous allons aussi faire un lien vers cette oponymie sans une carte pouvant indiquer, comme on le verra tout à l'heure dans la présentation du site internet, à quel endroit se trouve ce lieu, etc. Il y a bien sûr des cas plus complexes, ce sont tous les autres noms qui a priori ne sont pas répertoriés et dont on va essayer de découvrir à l'aide du contexte. Alors je vous ai mis quelques contextes, là par exemple, frère Cain, on va supposer donc que Cain est une personne, précepteur épistémon, la même chose, seigneur de Humven, là on va avoir une question à se poser, est-ce que Humven est un lieu et seigneur d'Humven une personne, etc. Enfin il y a un certain nombre de passages, disons, des différentes règles que je vous ai montrées tout à l'heure qui vont nous permettre de localiser ce genre d'informations et de donner soit la réponse directe, soit la réponse la plus probable s'il y a une hésitation, par exemple, comme ça arrive parfois entre un nom de lieu et un nom de personne. Alors je vous ai indiqué ici, juste pour la forme, une forme très simplifiée d'un graphe qui va consulter ici un dictionnaire et qui va ajouter donc des informations dans le texte et nous allons donc arriver, si je reprends ma phrase de tout à l'heure, à quelque chose qui est encore un tout petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que nous avons ici ajouté une information indiquant que nous avons ici le début d'un nom de personne et ici la fin de ce nom. Donc le mot gargantua a été repéré comme étant le nom d'une personne, le nom picrocol aussi et la roche-clermont a été repéré comme un lieu et noté comme ça dans le texte. Et à partir donc de ces différentes informations, on va ensuite réutiliser le même principe pour, cette fois-ci, une fois qu'on a indexé les noms de personnes, supprimer les informations qu'on a rajoutées à l'intérieur du texte et revenir au texte original. Le texte original, c'est donc celui qui sera présenté bien sûr dans les systèmes informatiques, dans le système internet. Je vais laisser en fait la parole maintenant à Franck-Claude Hieroux qui va nous montrer justement qu'est-ce qu'on peut imaginer que va voir, enfin, quel est le projet de vision qu'on veut offrir aux touristes et aux personnes qui aiment donc la littérature. de la Renaissance. Donc je lui laisse la parole. Donc là, je vais vous présenter le site internet. Donc le site internet, il a pour but de traiter les différents points qui ont été abordés sur la recherche des entités nommées et bien évidemment, il dépasse un petit peu ce cadre-là aussi puisqu'il a pour but de structurer l'information et puis de donner un cadre plus générique. Donc ici, je vous présente très rapidement l'architecture générale du site internet avec ici donc les entrées principales, donc une entrée cartographique. Donc on va s'intéresser à matérialiser les noms de lieux qui ont été trouvés dans les différents corpus sur une carte matérialisée de manière géolocalisée mais on a également une entrée directe par les textes donc par les textes transcrits et par les facts similés. On a l'entrée d'index donc le dictionnaire d'index des lieux et des personnes et on a envisagé également d'inclure une autre notion qui était une notion de chronologie qui permettait de remettre dans une perspective historique également les différents ouvrages entre eux et les différents textes. Et puis ensuite il y a aussi une partie qui là est plus on va dire du ressort d'un site internet un peu classique qui permet donc de valoriser à la fois le projet de présenter le projet présenter les actualités alors à la fois les actualités du projet de recherche lui-même mais également les actualités proposées par les différents partenaires qui peuvent interagir avec le projet ici vous avez également la possibilité d'avoir ce dont on avait évoqué tout à l'heure les versions téléchargeables pour les liseuses donc les textes transcrits dont s'occupe la société Digiscribe et puis des informations comme des repères bibliographiques alors le système est basé sur un outil de publication qui est l'outil Drupal qui est ce qu'on appelle un CMS donc qui permet de donner une certaine autonomie aux gens qui administrent le site internet via un back office dont le but est d'alimenter le site internet par des interfaces relativement simples et donc là ce back office lui va avoir destination à permettre de rentrer des actualités notamment donc éventuellement au sein ici du projet Renon mais pourquoi pas directement aussi par les différents partenaires mais il a aussi pour but de pouvoir faire vivre le projet donc là Marilus a évoqué le fait qu'on travaillait sur un corpus qui nous sert de test le but du jeu est de pouvoir aussi automatiser l'intégration des différents textes des différents corpus au fur et à mesure pour continuer à faire ce travail d'enrichissement qui ne va pas s'arrêter au moment où on va mettre en ligne le site internet donc le travail que l'on a réalisé jusqu'à maintenant sur cette architecture fonctionnelle était aussi de modéliser un petit peu les différentes interactions donc je vais passer très rapidement puisque là on va arriver vers quelque chose d'un peu complexe le but du jeu était de modéliser les différentes interactions et surtout les passages entre excusez-moi voilà sur tous les passages entre des niveaux d'informations différents donc comment passer d'une carte à un texte comment passer d'une carte à un index et à des fiches et à des fiches lieux donc là le travail on a commencé à le modéliser ici et à rentrer les différentes interactions qu'on pouvait avoir voilà donc par exemple ici on a tout le cheminement que je vais vous montrer tout à l'heure sous la forme graphique d'interface entre une visualisation par carte des points sur une carte et ensuite des niveaux d'informations qui permettent de naviguer entre une cartographie et puis un texte complet et de là sur des fiches de lieux par exemple le plus simple est de vous montrer ce que ça donne ensuite voilà donc on a travaillé premièrement sur une première maquette qui nous a permis un petit peu de modéliser à partir des premiers fichiers qui nous ont été livrés donc qui nous ont permis de travailler principalement sur les textes encodés et puis le repérage des différents lieux et des noms de personnes et là on est dans une seconde étape qui est véritablement une étape d'interfaçage graphique où on travaille à la fois sur vraiment l'ergonomie des outils et puis une transcription aussi d'interface grand public puisque le but du jeu est de donner quand même une vision un peu grand public de ces différentes problématiques donc là je vais vous présenter trois niveaux de maquettes qui ne représentent pas l'intégralité du site bien entendu mais pour l'instant on va dire un chemin proposé par le site et principalement axé sur une vue cartographique donc là on est sur la page d'accueil qui permet d'accéder aux différents niveaux d'information donc on a choisi de valoriser en premier lieu la partie cartographique qui nous semblait la plus pertinente sur ce projet de par notamment l'impact au niveau touristique donc on a choisi puisque c'est le premier exemple qui va être proposé de se focaliser sur Gargantua donc là bien évidemment les données qui sont inscrites ici sont fictives ne sont pas forcément les bonnes informations mais donc on a ici cette vue de la carte qui est censée représenter l'ensemble des lieux qui ont été repérés dans Gargantua avec ici un centrage sur la région centre mais vous avez également accès ici donc à la partie directement cartographique qu'on va détailler ensuite au corpus de textes qui correspondait tout à l'heure de ce que je vais montrer à l'ensemble des textes donc plutôt une entrée par les textes et une entrée plutôt par les dictionnaires par les index de lieu et de personnes et puis par la chronologie et sur la page d'accueil vous avez également accès aux actualités du projet qui permettent donc de voir un petit peu l'état du projet et de donner ce niveau d'information donc le deuxième écran lui simule donc l'arrivée sur la partie cartographique et déjà avec un niveau d'information supplémentaire là on a modélisé le fait de cliquer sur un lieu présent sur la carte et qui va donner un certain niveau d'information donc là on a pris l'exemple de la pommardière avec ici des informations qui auront été obtenues par l'indexation des différents lieux dans l'ouvrage et notamment avec une distinction entre le type de lieu qu'on retrouve ici également dans ce système de filtrage donc là on a retenu un petit nombre de distinctions de lieux ville, village étendue, cours d'eau région, contrée bâtiment ou autre type et puis une deuxième distinction qui est la distinction entre des lieux réels des lieux hypothétiques mythiques ou fictifs ça je pense que Georges pourra en parler un peu plus longuement donc là l'exemple donc on a cliqué sur la peau mardière et là on nous offre plusieurs chemins ensuite donc soit consulter la fiche qui correspond à la peau mardière donc là on arrive sur la partie index des lieux et des personnes mais également de donner une extraction de tous les passages où on trouve cette occurrence dans les textes donc ici on a simulé le fait le fait d'avoir trois trois extraits dans le dans le gargantua qui qui citait la peau mardière là aussi ce sont des données peu fictives et là la possibilité ensuite soit de visualiser chacun des extraits là on a pris n caractères avant et après l'occurrence pour remettre dans le contexte et ensuite on a possibilité de voir dans le contexte donc voir dans le contexte ça implique de déplier là un niveau d'information supplémentaire voilà qu'on a ici donc là on n'est pas raccord entre les deux les deux exemples mais là c'était pour vous vous simuler donc ce niveau d'interaction donc ici on a on a donc la partie texte qui vient s'ajouter à la partie cartographique et qui là et qui là aussi permet d'avoir un certain nombre d'informations donc ici comme vous l'a montré Denis tout à l'heure on a localisé donc les noms de personnes et les noms de lieux qui se situent dans le texte on a également ici une partie d'index qui indique que là on a bien trois lieux et neuf personnes dans le chapitre puisque là on a une vision par chapitre auparavant on était sur une vision sur l'ensemble de l'ouvrage à partir du moment on commence à zoomer un petit peu dans l'ouvrage on va avoir plutôt là une approche par grand chapitre pour localiser ces différents noms de personnes et donc là on a surtout cherché à jouer sur la circulation entre justement les cartes les textes et les index de personnes donc c'est ce qu'on va retrouver ensuite dans les différentes entrées sauf que là les entrées vont être sur des entrées différentes mais on va quelque part se retrouver avec ce niveau d'information là qui est le plus complet puisque là on a à la fois les index et puis le texte et la localisation voilà donc pour l'instant ce sont les premières maquettes on a encore bien évidemment des phases d'ajustement qui vont se poursuivre jusqu'au moment où on va intégrer réellement ces interfaces de manière technique avec des vraies données mais voilà pour l'instant nous en sommes ici sur le projet alors un petit mot sur les filtres sur lesquels on s'est arrêté je ne reviens pas sur réel cela parle de soi si nous avons l'évocation de Noël Béda ou Charles Quint c'est relativement clair le personnage renvoie à qui il est vraiment pour ce qui est des personnages purement fictifs on entend par là des personnages qui ont été créés de toutes pièces par Rabelais ou bien par d'autres auteurs qui le pourraient citer je pense par exemple à Maître Patelin et ensuite nous avons les deux autres entrées qui nous sont apparues comme nécessaires mais peut-être plus dures à envisager par hypothétique nous entendons un personnage imaginaire mais qui renvoie à une personne réelle donc exemple Pic Recol Renverré par exemple à Charles Quint à Gaucher Sainte-Marthe peut-être à Noël Béda aussi et là évidemment il y a énormément de jeux de référence de jeux avec la censure et de création d'évocation de certaines personnes évidemment avec Rabelais les choses ne sont pas simples ne sont pas toujours évidentes et on crée du sens à partir de quelque chose enfin la dernière catégorie par mythique nous entendons des personnes dont la réalité historique n'a pas pu être prouvée et dont la réalité est évoquée en fonction de certaines sources donc c'est là que nous avons décidé de ranger Dieu par exemple afin que il y ait toujours quelqu'un qui ne soit pas d'accord avec nous mais au moins on n'a pas choisi un camp c'était je pense la meilleure des choses à faire alors sur cette question mythique je peux vous donner deux exemples supplémentaires qui ne sont pas forcément d'ailleurs dans Rabelais mais je pense à la personne de Gilles Gamèche qui selon les sources historiques archéologiques aurait été un voire plusieurs rois mais on n'en a pas la certitude et qui dans le cadre de de sa civilisation a été déifié et est devenue donc une figure réellement divine dans ce cadre là on ne connaît pas la réalité exacte de cette figure mais il semblerait qu'elle ait pu exister mais en tout cas tout ce qu'on peut dire c'est que son existence dépend essentiellement d'une source de type ici littéraire textuel un deuxième exemple le roi Arthur pour le roi Arthur on a à peu près le même cas de figure il semblerait que cela renvoie à une plusieurs personnes qui auraient réellement existé dans la Bretagne des premiers siècles de l'ère chrétienne mais là encore on ne sait pas exactement en quelque sorte le périmètre de cette personne et ce sont des auteurs comme Geoffroy de Montmout au XIIe siècle qui ont écrit et créé une figure légendaire qui est le roi Arthur tel qu'on peut le connaître aujourd'hui et qui a pu évoluer de bien des façons notamment par l'intermédiaire de l'oeuvre de Chrétien III avec les chevaliers de la table ronde et ainsi de suite donc l'idée c'est vraiment de considérer que nous ne prenons pas position mais nous nous basons sur la source qui permet de déterminer comment tel personnage peut être considéré avec évidemment toute l'humilité qu'on doit avoir par rapport aux sources qu'on a aujourd'hui et qui sont évidemment très différentes de celles qu'on pourrait avoir dans 50 ans 100 ans ainsi de suite